... Alors, l'accouplement de la mygale, femelle, mâle. Les deux se rencontrent. Le mâle, tambourine par terre, la femelle aussi, ça veut dire qu'ils sont au quai. À ce moment-là, on relève, le mâle relève les pattes de la femelle, et avec les pédipales, c'est-à-dire les deux premières pattes avant où se trouve l'organe sexuel, elle va mettre le spermatofort dans l'abdomen de la femelle, qui va se laisser faire. Et après, ils se quitteront, et on aura des petits. Les petites mygales, avicularia versicolore, naissent trois mois environ après l'accouplement. 200 bébés comme ceux-ci sont nés, il y a quelques jours, chez Philippe Gillet, à Coiron. Avant leur naissance, les araignées se développent dans un cocon couvé par leur mère. La sortie à l'air libre s'effectue ensuite progressivement. Cet heureux événement, rare en France, est une victoire pour Philippe Gillet. Passionné par les araignées et les serpents, il se bat en effet pour que des particuliers comme lui tentent de telles expériences de reproduction. Il faut que tout le monde apprenne rapidement et termine le massacre des animaux qu'on achète, qu'on pioche dans le monde entier, qu'on renvoie à des gens. Il n'y a même pas de check-list. Quand on achète un animal, on ne sait pas ce que ça mange ou sa vie. Personne ne peut vous conseiller. C'est inadmissible, c'est de l'abattage, c'est dégueulasse. Sous-titrage Société Radio-Canada